Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo routine du soir, je vais vous montrer mes petites habitudes du soir, ma petite routine cocooning avant d'aller me coucher, c'est parti ! Avant toute chose et pour me mettre dans l'ambiance, j'allume toujours de l'encens, donc là c'est de l'encens indien, j'aime beaucoup l'odeur, un petit peu poudré, c'est très relaxant pour le soir, c'est très agréable et j'allume bien sûr mes bougies pour avoir une petite ambiance chaleureuse comme ça, j'aime beaucoup avant de faire à manger. Pour ce soir, j'avais envie de quelque chose de rapide, de simple et qui soit bon, donc j'ai décidé de faire des croque-monsieur à la poêle, ça va beaucoup plus vite, ça dépanne bien et c'est franchement super sympa et super simple à faire. Ici j'ai choisi d'utiliser des tomates et de la mozzarella, j'aime bien faire ça, c'est souvent en général ce que je fais et vous pouvez bien sûr varier, vous pouvez mettre de la viande, vous pouvez mettre du saumon, vous pouvez mettre toutes sortes de fromages, des légumes aussi, voilà, toutes sortes de choses selon votre inspiration, selon vos goûts. Et donc je prépare ça, j'assaisonne, comme d'habitude je mets des petites herbes, du basilic, du sel aromatisé et je remets une couche de tomates et de mozzarella pour faire un truc bien effet comme vous voyez. Mais voilà, comme ça je sais que je serai bien calée avec une petite salade, ce sera parfait. Pour ma petite salade, je vais utiliser du cresson, moi j'adore ça, je sais pas vous, ça a un petit goût comme ça, un petit peu épicé, j'aime beaucoup et j'en trouve assez rarement, donc dès qu'il y en a en supermarché, je saute dessus. Et je vais préparer une petite vinaigrette avec du vinaigre de passion, c'est vraiment super bon, donc là j'ai mis de l'huile d'olive, je râpe une gousse d'ail et je vais assaisonner, sel, poivre. Le croque est prêt, j'avais utilisé du pain complet, je trouve ça vraiment meilleur, essayé, ça donne un petit goût en plus les petites céréales, je trouve que c'est vraiment sympa. Et donc je vais pouvoir dresser dans une assiette, donc je me mets une bonne quantité de salade de cresson et voilà, je vais déguster ça tranquillement, devant l'ordi je pense. Et oui, ça se passe souvent comme ça quand j'ai pas mal de choses à faire et que bon, j'ai besoin de manger rapidement, je sais c'est pas bien, il vaudrait mieux prendre le temps de se poser pour manger surtout le soir, mais bon voilà, je suis dans mon activité, c'est pas non plus tous les soirs, tous les soirs. Après manger, j'aime bien préparer un thé, c'est même obligatoire pour moi, ça me permet de digérer, vraiment ça me fait beaucoup de bien et en général je prends du thé vert, je fais toujours genre j'hésite mais le soir c'est souvent thé vert parce que le thé vert je trouve que c'est vraiment miraculeux, moi je suis du genre à être ballonnée pour un rien, donc c'est vraiment embêtant, c'est gênant, le thé vert ça fait vraiment des miracles pour moi. Ensuite je vais me couper un pamplemousse, donc celui-ci il était bien gros, j'adore. Donc je précoupe toujours mes quartiers de pamplemousse pour que ce soit plus facile après à attraper avec la cuillère et j'aime bien le déguster avec un petit peu de sucre, donc là je mets du sucre roux complet et c'est prêt ! Je me pose sur le canapé et là je mets ma série du moment qui a recommencé, je sais pas si vous connaissez cette série mais c'est vraiment une série d'enfer, vous devriez regarder absolument, je recommande. C'est mon petit moment détente que je m'accorde et ensuite je retourne très vite travailler et j'aime bien retourner la télé un petit peu quand il y a quelque chose qui m'intéresse parce que sinon je regarde pas du tout la télé, je la laisse toujours en fond et donc là ça me permet de faire mes petits trucs et de regarder, bon je regarde qu'à moitié, c'est vrai mais bon j'aime bien quand même. Quelques petits étirements, je ne dis jamais non parce qu'avec la position assise toute la journée c'est vrai que j'ai tendance à avoir un petit peu les muscles en tolorie et un petit coucou à Smoky qui est toujours près de moi, toujours quelque part, toujours à veiller, il y a la petite coquine aussi qui se cache souvent sous le canapé et elle fait toujours comme si elle avait peur, je sais pas, elle est trop bizarre. Dernier geste du soir, les gestes beauté, les gestes soins donc je vais commencer par m'attacher les cheveux en l'air pour être bien à l'aise Et pour ce soir, j'ai décidé de me faire un masque à l'argile donc c'est quelque chose que je fais en général deux fois par semaine donc là je vais simplement démaquiller mon visage comme d'habitude et je vais utiliser mon gel nettoyant donc c'est la gelée d'eau Lierac qui est vraiment très bien, qui nettoie en douceur parce qu'on va pas agresser la peau on va juste enlever le surplus de matière grasse et donc là j'ai toutes mes argiles, donc j'ai toutes les couleurs c'est la marque argilaise et elle est vraiment très bien, je vous la recommande j'avais trouvé cette marque là en magasin bio et ça fait plusieurs années que j'utilise elles sont également trouvables ces argiles sur internet notamment sur le site Amazon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos ici j'utilise une toute petite cuillère à café de miel ça va vraiment permettre d'adoucir la peau, de l'hydrater parce que l'argile a quand même tendance à sécher un petit peu la peau donc faire attention, surtout en hiver vraiment avec du miel, ça vous sauve la peau c'est génial, ça vous fait un soin qui est vraiment parfait moi j'adore sous la douche en ce moment j'aime bien utiliser ma crème nourrissante Nivea elle est vraiment hyper nourrissante ça vous fait une peau de bébé tout douce hyper bien nourrie, hydratée, j'adore surtout pour le soir donc voilà, c'est un moment cocooning elle sent vraiment super bien c'est vrai que c'est pas le top niveau compo mais de temps en temps comme ça, ça fait pas de mal ensuite j'utilise ma crème donc c'est la même gamme et elle est vraiment hyper bien aussi cette crème là j'adore, je redécouvre ces produits là qui existent depuis très longtemps mais c'est vrai qu'ils sont vraiment pas mal pour la peau sèche et en hiver moi j'ai pas trouvé mieux Dernière étape avant d'aller me coucher le moment que je préfère c'est le moment où je me relaxe donc je me mets dans une ambiance zen propice à la méditation j'allume de l'encens, des bougies toujours pour cette ambiance chaleureuse que j'aime beaucoup j'aime bien aussi mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur mes galets et sur quelques petits morceaux de bois j'aime bien Et là je suis vraiment dans de bonnes conditions pour aller me coucher. Il y avait en plus une superbe lune cette nuit-là. Ce n'était pas la pleine lune mais dans quelques jours. Et c'était vraiment un spectacle qui était plutôt agréable pour Loulou et pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !